A l'auditorium du conservatoire de Macon, le public s'installe. Vu qu'on s'apprête à assister à un concert de musique classique, on se dit que la moyenne d'âge de l'assistance est plutôt insolite. L'explication nous est donnée par une musicienne du concert impromptu qui a créé cet événement. C'est vraiment un festival de musique classique et contemporaine dédié aux enfants. Parce qu'en général, quand on dit festival, c'est pour les grandes personnes et on s'est dit qu'il manquait vraiment cette proposition sur le marché de la musique classique. Tout d'abord, Yves Charpentier, le fondateur du concert impromptu, noue le contact avec son jeune public. Puis le concert débute avec une transcription pour quintet avant d'un mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz. Ici, pas de partition. Le concert impromptu a fait le choix de jouer par cœur ce qu'il interprète. Comme ils ne sont pas figés derrière des pupitres, les corps des musiciens bougent et se déplacent, ce que fera remarquer un enfant à l'issue du concert. Un autre est ravi d'écouter du haut-bois, l'instrument qu'il commence tout juste à apprendre et qu'il trouve plutôt fastoche. Moi, je pense que le haut-bois, c'est pas très difficile. La seule chose qui est difficile, c'est d'arriver à prendre les touches en même temps, les clés et tout. C'est simplement ça qui est difficile. Mais sinon, après, je trouve que c'est plutôt pas simple, mais pas trop compliqué. L'enfant, il ne triche pas, il est sincère, il a une joie spontanée. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de faire avec la musique. C'est d'avoir ce geste-là, premier, brut, primitif, que l'enfant a quand il chante, quand il rit, quand il sourit. Il n'y a pas du tout de masque. 30 concerts pour ces petits vernis, par une douzaine de musiciens de haut de volée, voilà vraiment de quoi donner envie de retourner en enfance. Merci.